Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable. Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. A4 Line 00 229 91 77 72 77. A la une de la dualité de ce vendredi du 2 au 30 novembre 2023, sur toute l'étendue du territoire national au niveau des postes comptables de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique aura lieu un recensement physique associé à l'opération du dépôt des certificats de vie. A travers un communiqué, le ministre d'Etat en charge de l'économie des finances, Rumiado Ouadani, invite les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin à se rendre au poste du Trésor public pour le dépôt de leur certificat de vie. Cette information concerne les pensionnés payés par virement bancaire et postal, par transfert électronique sur les comptes mobile money. Les sages de la Cour constitutionnelle ont ouvert une audience plénière hier jeudi 19 octobre 2023. Au coup de cette audience, le dossier de la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe a été inscrit selon la décision de la Cour constitutionnelle, le dossier de la suspension du groupe de presse. La Gazette du Golfe a été renvoyée. La date retenue pour une nouvelle comparution devant les juges est le 2 novembre prochain. La Cour a invité les récurrents à prendre connaissance des enrichissements audio et des documents reçus de la HAC. L'examen du certificat de qualification au métier se déroulera du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, dans le cadre du déroulement de cet examen, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Chabi a rendu public les centres de composition. Plus de détails sur notre site internet www.lebennolibéré.bj Dans le cadre des travaux de reconstruction de la piste cyclable au bar de l'échangeur de Godomé qui a démarré depuis hier jeudi, la direction générale de la police républicaine informe que le tronçon concerné sera fermé à la circulation pendant une période d'environ cinq mois. Ainsi, les usagers sont autorisés à emprunter la chaussée pour traverser l'échangeur dans le sens de Cotonou. Godomé, la police invite les usagers à faire montre de courtoisie, de prudence et de civisme. Chers amis internaux de BLTV, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. D'ici à là, portez-vous bien.